Chaque année au dimanche des rangs, nous entendons ce nom précis de la Passion qui nous met au cœur de la vie et qui vient nous rappeler que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, aussi surprenant que cela puisse paraître. Il y a quelques jours, comme un homme, dans la fin, il y a une sacrée d'années, et il s'est suicidé, troublé par cet acte, nous savons comment le rin pour des parents qui ont perdu un enfant, est un grand terrible et surprenant, cet homme me demandait « Dieu est-il véritablement mort ? » et nous avons la réponse dans le récit de notre temps. Cela me fait penser à cette réflexion d'Émilie Seine, qui racontait que dans le camp de l'Occentation pour lequel il était, voici que l'enfant avait été perdu par le nazisme, et tout le camp nous a demandé à mourir petit à petit, et quelqu'un lui demandait « Où Dieu est-il ? » et se manifeste d'une manière violente, parce que nous sommes habitués à la violence, et que nous pensons parfois que seule la violence peut juguler la violence, quand en fait, nous nous prenons bien compte qu'en réalité, la violence engendre la violence, et que la violence n'entraîne que les malheurs et les malheurs. nous voyons encore, lorsque nous contemplons ce qui se passe à travers le monde, nous demandons bien alors, jusqu'où cela aura-t-il allé ? Quand nous voyons dans le foyer de guerre, quand nous voyons dans le foyer de détresse, quand nous voyons dans une souffrance à travers le monde, nous aimerions que d'un coup de baguette magique, tout cela cesse. Et nous oublions que l'expérience de nos aînés a fait appeler cette condition humaine dans laquelle nous sommes « la vallée de l'âme ». C'est ce que nous chantons dans le Saint-Denis Régis, dans cette vallée. La vie humaine, la vie terrestre est à la fois de la vie humaine, même enthousiasme, de richesse, de joie, et puis mélangée avec les épreuves et les souffrances, les tristesses et les difficultés. Et nous n'y comprenons-nous rien que nous nous disons, mais comment se fait-il ? Si Dieu était bon, il serait là pour nous empêcher. Et nous oublions cette réalité profonde que nous exprimons à travers le péché, les origines, cette faiblesse qui est propre à la création, qui est malgré l'enthousiasme de vivre pour avoir l'amour de la présence. Et pas simplement l'amour au bout de notre existence, mais tout au long de notre existence, l'amour est présent. Et alors, nous disons, Dieu, le Dieu de vie, se l'est-il vaincre dans la voie. Voici que nous contemplons le visage du Christ. Voici que nous contemplons celui qui, comme nous, l'amour, vient soumettre la même souffrance, qui se met même à la dernière place, puisque la souffrance qu'il connaît sur la croix aurait été une dispose d'une dérive. C'est la souffrance par la silice. Il y a non seulement les goûts plantés dans les membres ou les seuls. Il y a une souffrance par la silice. Voici qu'il vient à nous jusqu'au bout, jusqu'au bout, au fond de la pétresse. Non pas simplement pour faire comme nous, mais pour marcher jusqu'au bout. Nous avons dit à Noël qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, mais il n'est pas « God Dieu avec nous ». Au sens qu'il n'est pas Dieu avec nous qui marcherait avec la violence qui nous appelait. Il est Dieu avec nous jusqu'au bout de la pétresse. Nous savons comment, lorsque nous connaissons l'épreuve, il nous est rude d'être seul. Nous avons d'ailleurs bien pratiquant le sentiment d'être seul dans les épreuves que nous connaissons. Or, voici que nous ne sommes plus en seul, puisque Dieu lui-même vient de nous. Et que, à la puissance de la violence, il vient révéler la richesse de l'amour vrai et authentique. Un amour qui ne répond pas à la violence par la violence, mais qui répond à la haine par le respect. Vous l'avez entendu au moins à trois reprises dans le récit de l'amour qui vient de l'être venu. D'abord, lorsque Pierre dit « Bon, la deuxième et deuxième, restez-en. » Ensuite, lorsqu'il n'est pas touché par l'amour, il dit « Dieu ». Et enfin, lorsque, dans le moment ultime, il dit « Père, pardonne-moi, il ne saura pas ce qu'il fait ». Le Christ nous invite à nous rencontrer dans le jeu de la violence en assumant lui-même. Dans ça, on recherche la violence pour nous prendre en dignité, ce que nous allons célébrer dans quelques jours. Et il nous faut maintenir cette espérance au front. Il ne s'agit pas de lui-même comme une espèce d'un actif qui nous permettrait alors de couper ce que nous vivons, mais au c'est mon rêve de voir où est le monde, la véritable dignité de l'homme. Où est la vérité de vie ? Notre monde ne se limite pas à ce qu'il s'envoie. Et c'est là qu'est notre espérance. Notre monde ne se limite pas à ce qui est sensible. Il est au-delà du monde. Et nous, nous sommes. Nous sommes déjà blessés par la mort. Puisqu'au bout de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort vers la résurrection du Christ. Et qu'en raison de ce même baptême, déjà, nous commençons à vivre dans l'autre, dans le royaume qui est le royaume. Nous voulons cependant garder les pieds sur terre. Nous, chrétiens, nous ne pensons pas échapper à l'existence du monde. Nous y participons tout en ayant nous même cette conscience que ce que nous voulons se faire ici-bas ne rêve pas uniquement de nous. Et il doit s'inspirer de l'espériment de Dieu. Et à travers cela, nous commençons à bâtir, petit à petit, ce qui fait la réalité du monde dans lequel nous espèrent et nous s'appuyer. Voilà pourquoi nous pouvons vivre les premiers chrétiens marier et marier s'inspirer. Et voilà pourquoi nous sommes indiqués sans cesse à rentrer dans ce mouvement de pardon et d'amour pour lequel nous sommes, pour lequel nous sommes, pour lequel nous sommes, pour lequel nous sommes, pour la croix, pour lequel il nous montre les nouveaux corps pour vivre. Voilà pourquoi nous ne voulons pas construire un monde à peu près du monde dans lequel nous sommes, mais infuser dans ce monde qui sera la puissance de la résurrection. C'est pourquoi, pour ce jour d'élection, nous allons tous participer à l'élection, de manière à montrer que notre attention à la vie du monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous allons montrer notre souci de participer réellement à ce que le monde soit un monde, un ou un ou un meilleur. Sans illusion, on pense que tout à coup, tout serait merveilleux. Et en ayant conscience, c'est à nous qu'il revient de semer ici les graines de la vérité qui est en Dieu seul, de l'amour, de la charité qui est en Dieu seul. Et à travers ces graines, tout vire, c'est pour un moment indécent. Le drame, peut-être, de notre 21e siècle, c'est que nous vivons de plus en plus de chaleur de nous-mêmes, en nous préoccupant de la guerre de ceux qui l'étaient autour de nous. Voici que nous sommes alignés à un retour véritable centre, selon l'expression des théologiens suisses, quand il s'envoie de l'Azara, un retour au centre, dont le sang dépend de Christ lui-même, Dieu lui-même. A 10, il y a eu une révolution copernicienne. Nos ancêtres pensaient que la terre est le sang, que le soleil est autour du tout. Copernic, nous savons, au 14e siècle, découvre que c'est la mer, que c'est la terre au ventre du soleil. Puissons-nous redécouvrir que notre vie ne doit pas dépendre de nous, mais que Dieu devrait être à s'occuper de notre propre petite personne. Et que c'est nous qui avons à nous retourner pour reconnaître que Dieu est celui qui est le sang de toute vie, même dans l'amour de nous. Comme le disait Paul Codèle, Dieu n'est pas venu excluer de ma résolence, il est venu l'inviter de sa présence, en tant que dans la contemplation de son mystère et réjouissons-nous, même dans l'épreuve, parce que, en tout étant devenu l'un des autres, Dieu nous permet de devenir commun. Et de là, les souffrances et les épreuves de notre maître, il nous souffre à la vie pleine et entière, à la sienne et à nous. Merci. 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 Merci.